Contrairement à ce qui était prévu, la trêve n'a pas commencé aujourd'hui. Israël a poursuivi ses bombardements et ses opérations au sol dans la bande de Gaza. Une fois de plus, de nombreux enfants ont été conduits dans les hôpitaux. De quelle sorte de trêve s'agit-il, demande ce Gazaoui? Ce n'est finalement qu'à 7 h vendredi matin, heure locale, que les combats doivent cesser. Une trêve de quatre jours. Et selon le Qatar, qui a négocié l'entente, cette fois devrait être la bonne. Nous sommes au point où tout est en place, dit-il. Ainsi, 9 heures après l'arrêt des combats demain, le Hamas doit libérer 13 otages, des femmes et des enfants dont les familles ont été prévenues. 39 prisonniers palestiniens doivent aussi être libérés. Pour les autres familles, l'attente et l'angoisse se poursuit. Ce père affirme avoir perdu 10 kilos depuis que sa fille de 26 ans a été enlevée à bord d'une moto le 7 octobre. En plus de la libération des premiers otages, 200 camions transportant aide humanitaire et carburant doivent entrer chaque jour dans la bande de Gaza pendant la trêve. Mais attention, Israël prévient que la guerre n'est pas terminée. Nous allons continuer jusqu'à la victoire, dit ce responsable militaire. Il n'y a aucun espoir de paix, dit le premier ministre, tant que le Hamas n'aura pas été éradiqué. L'armée israélienne a par ailleurs révélé de nouvelles images des tunnels du Hamas qu'elle dit être située sous l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Elle détient aussi un directeur de l'hôpital qui, selon elle, ne pouvait pas ignorer la présence de telles installations. Raymond Fillon, TVA Nouvelle.